J'ai vécu quatre ans sur Paris parce que j'ai fait du très haut niveau avec le rugby, du rugby à 7. Tous les jours, faire du rugby, faire du rugby. Au bout d'un moment, il manquait quelque chose, la campagne, c'était le quotidien que j'avais eu avant dans le milieu agricole. Avoir un échappatoire au niveau de la tête, ça aérer la tête, ça aérer l'esprit, ça aérer s'ouvrir, se discuter. Pour moi, la vie, c'est fait de rencontres et c'est fait de belles choses et il faut profiter un peu de tout ça. Les valeurs, c'est aussi important parce que moi, j'y tiens. Dans l'agriculture, j'étais née, j'évolue dans un milieu avec beaucoup de valeurs qui est l'entraide, qui est le dépassement de soi et toutes ces valeurs-là, on retrouve aussi dans le milieu sportif. Quand on fait du très haut niveau, il faut pousser ses limites, c'est aller aider la copine, aller la prendre par la main, allez, viens, on y va ensemble. C'est s'écouter, c'est échanger, c'est tout ça, on le retrouve dans n'importe quel milieu. Moi, je le dis parce que j'ai deux passions, loin comme ça, mais tellement communes par des valeurs. L'agriculture, c'est quelque chose de valorisant parce que c'est beaucoup de réflexion, c'est emmener à une exploitation, on va dire, qui tourne un peu plus sainement et ne pas mettre des pesticides parce qu'il faut mettre ça, parce que c'est la période. Il faut raisonner différemment, c'est regarder le comportement des animaux, regarder le comportement des cultures. On a un beau métier, il y a beaucoup de liberté, il y a beaucoup de belles choses dans ce métier. On travaille dehors avec la nature, il faut profiter de ce qu'on a et je pense qu'on a un des plus beaux métiers sans dénigrer les autres.